Monsieur Attenu, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le porte-parole du groupe de récréation des licenciés de l'STMPT. Vous avez raconté aujourd'hui la presse. Quels en sont les mobiles ? Bien, merci. Je vous remercie de nous accorder cette opportunité d'expliquer un peu l'exercice auquel nous nous sommes librés ce jour. En fait, nous avons voulu rencontrer la presse ce matin pour lui faire part de nos cris. La presse nous aide à amplifier les souffrances et les douleurs que les licenciés traînent depuis une dizaine d'années. Nous voulons que ces cris de l'État partiennent jusqu'aux oreilles du chef de l'État qui est bien l'instruit du dossier. Le chef de l'État est suffisamment instruit par le dossier. Et en juillet 2016, il a demandé à ses collaborateurs de s'enquérir du dossier et de lui faire des propositions. Donc, ça fait deux ans que nous attendons son mot. Mais nous sommes toujours dans l'attente. C'est le silence. Donc, l'objectif du sommet, c'est le droit. Qu'est-ce qui a conduit à une telle situation ? C'est parce que nous avons, dans un premier temps, fait appel à la justice. Parce que le processus de licenciement a été émaillé de plusieurs irrégularités. À titre d'exemple, tout le monde connaît l'anecdote où les listes ont été attachées de nuit par des gens cabouris. Donc, ça a dit que la confection des listes n'a pas suivi ce que recommande la loi. Donc, ça a été fait en secret. Donc, nous avons saisi la justice. Nous avons pris des conseils pour aller à la main. Mais la justice, ça fait partie. Ça traîne. Il y a des blocages. Nous avons essayé de revoir la négociation par droit amiable. Là aussi, toutes les tentatives ont échoué. Et donc, la dernière entente, c'est que nous avons réussi à atteindre le chef de l'État. Parce que pour atteindre le chef de l'État, c'est pas facile aussi. Il y a beaucoup d'obstacles. Lorsqu'on l'aura atteint, il s'est ému de notre situation. Il a donné des instructions pour que ses collaborateurs, on regarde un peu dans le dossier pour lui dire ce qu'il y a, il fait des propositions. Nous pensons que cela a été fait. Là, depuis deux ans, nous attendons le retour. Et le retour se fait attendre. Voilà. Et dans nos rangs, les gens continuent de mourir. Il y a une centaine qui sont déjà morts. Et la misère s'accentue. Vous avez vu ce matin, les gens n'ont même pas revenu à ce rassemblement. Parce qu'ils n'ont pas trouvé 2 000 francs pour prendre le taxi et arriver. La souffrance est grande. Là, pourquoi nous sommes là ? Pourquoi le chef de l'État, au final, la justice est bloquée, le règlement a bien été bloqué ? Non, mais le chef de l'État, c'est le premier magistrat, s'il peut nous aider à sortir de cette impasse, on fait une bonne chose. Voilà. Vous venez de le dire, ça fait pratiquement deux ans que ça traîne. Est-ce que dans la foulée, vous avez vu encore à s'assurer le chemin ? Oui, éventuellement, s'il peut raconter après le chef de l'État de Villevoix pour lui expliquer la situation. Oui, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les gens lui ont fait croire que la question a été sondée entièrement et que lui, il croit que ça a été fait, alors que ce n'est pas fait. Donc, si c'est le cas, il est maintenant, il faut qu'il soit instruit que les instructions qu'il a données n'ont pas été subies. Voilà. Vous êtes combien dans le cas aujourd'hui de votre vie ? Donc, il y a exactement 614 qui ont été licenciés, mais nous ne pouvons pas vous donner le chiffre exact de ceux qui sont décédés. Mais nous disons qu'il y a centaines, parce que le chiffre évolue et qu'on n'a pas toutes les informations sur qui est décédé, qui n'est pas décédé. Mais nous savons qu'il y a une centaine, on peut le trouver, qui sont décédé. Donc, on a 500 bas-monds qui sont des survivants, comme on peut les appeler. Voilà. Vous êtes responsable, vous avez vos familles respectives. Comment est-ce que vous arrivez maintenant sur les deux bouts, quand vous avez eu une telle difficulté ? Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Bon, pour ceux qui ont eu la chance, je vais dire, d'être repêchés dans l'administration publique des 140 agents, on peut dire que leur sort est plus enviable que ceux qui n'ont rien eu du tout et qui sont restés à la maison. Vous savez, pour trouver un second emploi au Togo, ce n'est pas facile. Et donc, le retour que nous avons, comme vous les voyez, c'est la misère. Beaucoup ont, les femmes les ont abandonnées. Ceux qui sont morts, c'est les veuves et les orphelins qui sont en errance, qui sont dans la souffrance. Les enfants sont déscolarisés. Et puis, ceux qui survivent, il y a beaucoup de malades dedans, à cause des soucis, actions hyper tendues, actions des migrégiques, il y en a qui sont des questions. Le tableau est vraiment pathétique. C'est-à-dire que depuis là, vous êtes sans emploi ? Oui, sans emploi. Beaucoup sont sans emploi. Il n'y a pas d'autre alternative. L'activité, vous trouvez un emploi au Togo. Même si vous êtes un technicien, ce n'est pas facile. On n'a pratiquement pas d'industrie. Monsieur le Tien, merci beaucoup à vous. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci.